Anne, on se retrouve maintenant pour la partie préparation. Donc tu nous as donné les explications, l'origine du saumon sauvage, etc. Maintenant on va passer sur une partie que tu aimes aussi, bien sûr, c'est la partie cuisine, et où là, moi, quelque part, je me sens aussi très très à l'aise. Alors première des petites choses, obligation vis-à-vis des salmonidés. Donc on rappelle, c'est les saumons, c'est les truites de mer, etc. Donc obligation, bien sûr, un poisson qui a été vidé. Et ensuite, pour la partie parasite, notamment les anisatis, obligation... De congeler à moins 20. À moins 20 pendant minimum ? 24 heures. 24 heures. Donc ça, c'est important. Donc ça, tu l'as fait sur ce poisson-là, la queue de poisson, le reste, tu l'avais coupé en petits morceaux, donc on va les garder, bien sûr, nature. Donc on le rappelle à nos auditeurs, obligation de congeler pendant minimum 24 heures tous les salmonidés pour pouvoir éviter cette problématique de parasite. Voilà. Alors si tu es d'accord, on va mettre ces petits saumons au four à griller pendant quelques minutes pour avoir vraiment quelque chose de magique au niveau de la préparation. Et pendant que ça va cuire, on va ensemble, si tu veux bien, faire notre carpaccio de saumon. Voilà. Alors si tu veux bien, ici, nos saumons, tu les as mis avec un petit peu d'huile d'olive. On va juste les assaisonner très légèrement. Un tout petit peu de sel. Alors toi, tu n'es pas très très poivre pour le poisson, parce que le poivre, voilà, le poisson, c'est un poisson de mer, celui-là. Donc on va juste se le saler très très légèrement, voilà. Et on va le glisser sur notre grille qu'on a là derrière. Jean-Michel va nous accompagner. Alors, on a un four qui est réglé à 230 degrés. On a une grille teflonnée à l'intérieur. Et on va positionner notre saumon là-dessus, simplement, comme ça. On va entendre le petit bruit, ça va être superbe. Voilà. Et on viendra rechercher ce saumon dans quelques petites minutes, quand il sera au top. Voilà. Et pendant ce temps, eh bien, on va se positionner là. Alors, tu peux commencer à trancher. Très fin, voilà. Alors on va le poser dans l'assiette, des grandes tranches, tu peux faire, voilà, bien longues. Voilà. Je te laisse... Très très fin, ouais, ouais, ouais. Tu me les donnes, moi je vais les positionner. Là, voilà. Je vais te les prendre, là, voilà. Hop ! Et on va couvrir notre assiette avec cette petite queue de saumon-là, qui va être magique. Maintenant, donc ça, ce saumon-là, on peut l'utiliser pour plein de choses. Un peu de citron là-dessus. Donc je te laisse presser un petit peu le citron, là. Vas-y. Tant que j'ai enlevé le pépin, là. Voilà. On va presser un petit peu le citron là-dessus, vas-y. Voilà. Un petit jus de citron frais de menton que Alain nous a ramené tout à l'heure. On va le saler très légèrement avec un petit peu de fleur de sel. Voilà. Alors, il y a des gens qui aiment, on va dire, ça c'est important de le dire, il y a des gens qui aiment sans citron. Ils mettent directement l'huile dessus. Moi, personnellement, je trouve que le citron va très légèrement cuire un tout petit peu le produit. Ça va lui donner un petit peu de texture. Ça va le relever un peu. Et on va avoir quelque chose qui va être tout à fait sympathique. Donc maintenant, il nous a ramené un petit peu de cette huile vierge. Alors là, on va poivrer très légèrement, si tu veux bien. Voilà. Et je vais te laisser mettre un petit peu de cette huile là, qu'il avait réparé tout à l'heure, l'huile aux fines herbes, là. Voilà. Un super huile vierge que Alain nous a fait. Voilà, tout à l'heure, qui est magnifique, là. Ah, c'est superbe. Voilà. Regarde-moi ça, là, tu en mets un petit peu partout. Il y a même des petits poivrons au fond, ça va donner un petit peu de couleur. On rajoutera là-dessus. Voilà. Et on va le laisser comme ça, un petit peu, tranquillement. Voilà. Et ça, tout à l'heure, on va pouvoir, bien sûr, le déguster. Alors encore un tout petit chouïa au centre, là. Voilà. On va le laisser comme ça. On n'aurait pu y toucher, maintenant. Et on va le laisser tranquille. On va regarder le petit saumon. Super. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, il est beaucoup moins rouge. Mais là, à mon avis, on est parfait au niveau de la température. Donc, on va le sortir. On va le prendre. Et on va voir qu'on a quelque chose qui est bien grillé. On va le reposer un petit peu là-dedans. Ce grill n'accroche absolument pas. Ça, c'est aussi un de nos partenaires, hein. Le beurre-hard frère, magnifique. Et on va voir. Je vais le glisser un petit peu ici. On va le voir d'une manière très précise. Voilà. On va le couper un petit peu. Alors, on a nos deux préparations qui sont ici. Voilà. On a un poisson qui est magnifiquement grillé, comme on peut le voir ici. Alors, il est beaucoup plus blanc que ce que tu disais d'habitude, que le saumon traditionnel. Et on va, si tu veux bien, le mettre également, le dresser sur une assiette. Voilà. Alors, toi, tu m'as dit que tu aimais bien le saumon très, très rose à cœur, hein. Oui, pas trop cuit, oui. Je vais te le laisser peut-être juste couper en deux, là, sur la planche, là. Oui. Coupe-le voir juste en deux, comme ça. Bien droit. Bien net. Voilà. Là, on a un cœur de saumon qui est splendide. On va les dresser un petit peu comme ça. On va mettre notre petite huile tout autour, là. Voilà. On va juste, qu'on voit un petit peu la partie, la partie un petit peu, voilà, très, très rose à l'intérieur. Et on va mettre notre petite huile vierge, là, tout autour, comme ça, splendide. Superbe. Belle présentation, belle préparation. Anne, on va reprendre nos auditeurs. Donc, aujourd'hui, tu nous as fait le plaisir de venir nous présenter le saumon sauvage, donc, d'Iqueta. Oui. Donc, pas d'inquiétude, ils pourront retrouver l'intégralité, les informations, comme d'habitude, sur le site www.sapam.fr. Et sur notre page Facebook, aussi. Sur votre page Facebook. Ils peuvent se rapprocher de vous, bien sûr, pour toutes les données techniques, etc., de ce produit. Mais n'hésitez pas, c'est la pleine période, ça démarre maintenant, c'est mi-juin, mi-octobre, magnifique saumon. Et nous, on va se régaler et on va vous dire à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada